Rapprochement France-Algérie, Xavier Driancourt critique sévèrement la politique de Macron. Les relations entre la France et l'Algérie continuent d'être au cœur des débats en France. Ces relations, souvent tumultueuses, suscitent l'attention de la classe politique française qui remet en question l'approche actuelle des décideurs français. La droite et l'extrême droite dénoncent vivement la gestion jugée trop conciliante du président Emmanuel Macron. Ce courant politique s'oppose fermement au rapprochement entre l'Algérie et la France, allant jusqu'à réclamer la révision de l'accord de 1968, accord qui confère des privilèges aux Algériens en matière d'immigration. Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, est à l'origine de cette contestation. Ayant rompu avec le devoir de réserve, le diplomate critique régulièrement la politique étrangère d'Emmanuel Macron envers l'Algérie. Il plaide non seulement pour la suppression de l'accord de 1968 mais exhorte également le président actuel à adopter une position plus ferme envers l'Algérie. Dans une récente tribune publiée dans le Figaro, Xavier Driancourt exprime ouvertement son désaccord avec la volonté de Macron de se rapprocher de l'Algérie. Il commente notamment la possible visite du président algérien Abdelmadjid Teboun à Paris, soulignant l'insistance française et se questionnant sur l'intérêt réel de cette rencontre. Selon Driancourt, Macron, malgré les revers, persiste dans sa volonté de rapprochement, soulignant le caractère coûteux de cette démarche. Driancourt va plus loin dans sa tribune, adoptant un ton plus offensif et sarcastique pour ridiculiser Emmanuel Macron. Il souligne les défis persistants tels que les rebuffades, les critiques de l'Algérie, et l'absence de coopération dans la lutte contre l'immigration clandestine. Il met en lumière le rapprochement de l'Algérie avec la Russie et son implication dans la politique intérieure française lors des émeutes de juin 2023. Enfin, il affiche clairement sa préférence pour le Maroc, marquant ainsi son alignement avec un lobby marocain au sein de la droite française. En remettant en question la visite de Teboun en France, Driancourt interroge la pertinence d'inviter le chef d'État algérien pendant les débats sur la loi sur l'immigration, soulignant le défi que représente l'immigration algérienne pour la France. Cette position offensive de Driancourt alimente le courant anti-algérien en France, renforçant les arguments de l'extrême droite sur l'immigration et les relations franco-algériennes.